bonjour à tous dans ce tutoriel on va voir comment mettre en place un environnement de travail pour pouvoir commencer à modder pour ce faire il faudra télécharger donc le logiciel intelligent idea community edition une fois téléchargé et installez vous le lancer vous cliquez sur new project donc gradle java open gdga 16 on clique sur next on donne un nom ou dossier de notre mode je mets test on clique sur finish là ça va charger l'idée donc on va tomber sur ce fichier là sur ce fichier alors j'ai chargé le projet à côté le projet s'appelle capsize et ça permet d'automatiser la création de la structure du mode ce qui vous simplifiera la tâche si vous souhaitez créer un mode que tout mode à une structure et cette structure vous permet d'ajouter des images des sons des fichiers des scripts des objets et pour éviter d'avoir à tout créer à la main il ya un développeur qui a fait ce petit utilitaire qui permet de créer automatiquement la structure donc là ce qu'on va faire c'est que je vous mettrai tous les lents les liens en description ah oui avant de commencer il faudra aussi vérifier que vous avez bien un plugin dans file setting donc là je vais mettre ici plugin il faudrait que vous ayez emilua d'installer c'est ce qui va permettre de faire le lien avec les les variables et les classes de project zomboid donc vous cliquez sur ok ensuite donc là vous avez plugin java et c'est ça on va supprimer et on va mettre ça le gink s'aï dit yop et et storm point capsize version 0 4.2 donc là ça va le chargé on recherche tout ensuite on clique sur l'onglet gradle on déroule task bulle set up créa trend configuration donc là on va devoir entrer le lien d'accès à notre fichier enfin dossier d'installation de project zomboid il m'appu ps command project zomboid à copier coller entrez et ça continue voilà ensuite j'actualise donc là ça va créer des dossiers je peux fermer celui là je clique sur une configuration c'est top workspace et du coup là ça va faire une liste de la liste des tâches qui se trouve juste ici donc ça peut prendre quelques minutes et ça va permettre d'avoir accès à toutes les classes qui sont utilisés par project zomboid je vous montrais l'as juste ici je vous mettrai également le lien là c'est vraiment là où il ya toutes les classes et iso game caractère je crois voilà c'est ça iso game caractère invisible god mode body location mais donc toutes cette cas et toutes ces classes pour être utilisés pour créer le mode qui vous fera rêver et donc vous et dont vous aurez la possibilité de créer ils ont bien voté c'est ce qui est lié à l'inventaire et on aura ainsi les events event lua project zomboid les events lua ça vous permettra de déclencher une fonction à une certaine action par exemple every day et every 10 minutes c'est toutes les dix minutes la fonction sera appelée on fera un petit test à la fin de la vidéo pour que vous voyez comment cela fonctionne on va mettre par exemple boutons voilà un objet l'effet mousse et ce bouton up en gros à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton gauche de la souris ça va faire la fonction et donc pour éviter d'avoir aller à chaque fois chercher la fonction la classe etc il y a eu un développeur donc yooks qui a créé ce petit utilitaire qui vous permet d'avoir tout à un seul endroit donc là on voit que c'est à la tâche enfin la tâche annotate zombie zomboid lua donc là il n'y a plus qu'à attendre on pile alors je vais voir on en est où au niveau des des tasques je crois que c'est l'avant-dernière donc oui après on va jusqu'à un petit mode rapide le but de cette vidéo c'est pas de vous montrer comment créer un mode mais plutôt comment mettre enfin comment mettre en place un environnement de travail pour que ce soit plus facile pour vous de créer un mode sur project zomboid bien sûr tous les liens seront en description je vous donnerai un maximum d'informations donc voilà toutes les tâches sont terminées et là il ne reste plus qu'à initialiser le mode donc en double cliquant sur initialise mode alors c'est rapide ils vont nous demander quelques informations donc le nom du mode donc je vais mettre test la description simple test et le lien vers le dépôt github ou le workshop alors j'en ai pas encore donc je vais mettre ceci et voilà tout est prêt on peut commencer à créer notre mode donc là vous allez voir dans le dossier média c'est là où vous allez avoir toute la structure du dossier mode donc vous pouvez ajouter des sons des textures là c'est là où il y aura vos fichiers script les maps les objets 3d on a aussi le petit mode pour info donc c'est là où vous faites vous renseigner les informations de base pour comment dire pour que ça soit affiché dans la partie mode je vous montrerai juste après donc ce qu'on va faire on va créer un simple script pour pour voir si tout fonctionne donc là je vais créer le dossier client dans l'ua file on va mettre test point l'ua donc là on va créer une fonction test local player égale get voilà donc là quand on met get on peut voir tout ce qui commence par get au niveau des classes project zomboid on get specific player 0 donc là si je suis contrôle je reste appuyé sur contrôle et que je fais clique gauche je vais aller jusqu'à la jusqu'à la classe enfin la fonction et donc là on attend un entier là vous avez toutes les les fonctions et puis vous tout ce qu'on attend au niveau on attend un texte chaîne de caractère donc là on attend un entier donc 0 ensuite donc mon joueur je vais lui dire je vais lui dire test et donc là il faudra un event lua on a juste ici donc event lua project zomboid hop et donc je vais dire bouton voilà celui-ci donc là vous pouvez copier coller l'event et le mettre juste après la fonction dans add function m vous mettez le nom de votre fonction vous pouvez enregistrer et donc là on va tester en jeu donc je lance le jeu je vais charger mon mode test voilà activer simple test donc on a bien la description le nom de mon mode j'aurais pu ajouter une petite affiche je vais vous montrer comment faire on va on va quitter rapidement donc là je vais me rendre dans le dossier de mon mode dan zomboid mode mon dossier il est là donc là on retrouve bien le mode .info hop avec le poster .png donc ce que je vais faire je vais copier coller un poster d'un autre mode hop et le bête dans mon dossier juste ici et donc là j'ai bien mon beau poster on va juste relancer le jeu et tester notre mode on pourra voir qu'après quand on voudra charger le mode il y aura bien notre poster mode test et voici on upset donc là ça charge hop suivant jouer et et donc là si j'appuie sur le bouton de la souris gauche le bouton gauche de la souris il dit test donc voilà c'est un simple tuto pour vous pour mettre en place un environnement de travail et puis on verra pour la suite si je peux vous apprendre des petits trucs sympas au niveau du modding ou du mapping je ferai des petits tutos merci à tous d'avoir suivi et bonne survie merci à tous